bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire de la fée libellule tous les mercredis viviane se rend avec ses amis à son cours de danse elle met un joli tutu rose et enfile ses petits chaussons assortis en suivant le rythme de la musique elle apprend à placer ses bras en couronne au-dessus de sa tête à tendre ses pointes de pied et à danser en farandole en donnant la main aux autres petites filles viviane j'ai remarqué que tu as fait beaucoup de progrès lui dit un jour blandine son professeur voudrais-tu jouer le rôle de la fée libellule au spectacle de fin d'année viviane est vraiment contente elle imagine déjà son costume en tulle rose avec deux ailes au reflet rose et vert brillante comme de la nappe de répétition en répétition viviane apprend ses pas de danse par coeur quand arrive le grand jour elle enfile un costume féerique encore plus beau que dans ses rêves mais tout à coup viviane ne se sent pas très bien son front est chaud la tête lui tourne elle a très soif la petite fée ne dit rien elle fait comme si tout allait très bien mais au fond d'elle-même elle est très inquiète est-ce que ses jambes la porteront aura-t-elle assez de force pour faire ses entrechats un coup d'oeil à marianne sa meilleure amie puis un autre vers chloé elles ont l'air aussi mal en point qu'elle marianne ne peut plus parler ressemble à un poisson qui manque d'air chloé à le fourrir sans raison elle ne peut plus s'arrêter Blandine leur professeur s'en aperçoit le traque toujours ce maudit traque dit-elle c'est le souffle d'un lutin malicieux qui tourne autour de vous répétez après moi la formule magique zou le grand traque trouque le grand zou et il disparaîtra les petites filles répètent la formule magique aussi fort qu'elle le peut et monte sur scène le coeur battant alors au milieu des lumières on ne voit plus que la fée libellule et ses jeunes amis qui vivent revolte sous des tonnerres d'applaudissements voilà bonne nuit fête de beaux rêves et à demain